Bonsoir Stanislav, un match une fois de plus avec un score serré entre Nice et Milouz, mais peut-être un match un peu plus difficile pour vous ce soir ? Ouais c'était assez difficile, on est un petit peu dans le rouge depuis un mois, on a pas mal des blessés, surtout des blessés importants qui sont les joueurs cadres, les joueurs expérimentés qui entourent un peu tous ces jeunes qu'on a. Donc on était obligé d'ajuster juste avant les 15, parce que c'est des blessures longue durée, mais sur le marché à cette période-là il y a pas mal de jeunes, donc il faudrait le temps qui s'habitue, qui est habitué à l'équipe, à la façon de travailler, à la façon de jouer en France, donc je pense qu'on a manqué un petit peu d'automatisme naturel, mais après c'est vrai que par rapport à nous aujourd'hui, au niveau du patinage on était en retard, donc c'est juste concentré, continuer à travailler, dur pour essayer de tenir le patinage. Votre pressing haut a quand même gêné l'équipe de Mulhouse, mais ça manquait, comme vous dites, un peu de fluidité. On n'a pas pressé beaucoup pendant deux périodes, c'était pas notre jeu, et de toute façon les deux équipes, quand même Mulhouse, n'a pas énormément pressé, ils attendaient les contre, et ils les ont réussi. Deux matchs qu'on a pris ce but très tôt, c'est un but où c'est pas vraiment une action dangereuse, où on a mal maîtrisé le repris, et le match a changé à ce moment-là. Après c'est vrai qu'on gardait à la fin de nos matchs, au niveau de la première que l'autre lutte, mais on était dans les dents jusqu'à la fin, on a créé la domination, et je trouve qu'ils étaient très disciplinés, ils ont bloqué beaucoup de palais, on n'a pas eu beaucoup de lancers que ça à la cage, les défenseurs. Les avances qu'ils ont du PD nous ont pas mal gênés, ils ont bloqué énormément de palais. Vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de changements pour votre équipe, maintenant le but c'est de recréer du jeu et d'avancer ensemble ? C'est ça, on commence un play zéro, parce que quatre joueurs ne servent pas comme ça, ils sont sur trois lignes différentes, donc toutes ces automatismes il manque, c'est des jeunes, mais je suis confiant, ce sont des joueurs intéressants, ce soir il n'y en avait que trois, mais ils ont montré, même s'ils n'étaient pas top encore, c'est normal, qu'ils peuvent nous aider, et je suis confiant et on va continuer à travailler, à se mettre en place comme il faut et le championnat n'est pas fini. Et vous avez eu le mérite de revenir à 2-1 en fin de match et de faire trembler Mulhouse quand même ? C'est dommage après qu'à 54, on est bien installé, on prend un shoot qui n'est pas dangereux et qui nous fait sortir de la zone, je pense que ça a été un peu un mauvais choix et c'est dommage, mais après je n'ai eu l'os à ne pas voler ce match. Merci beaucoup Stanislav et bon retour ! Nous sommes avec Roland qui marque le but victorieux en fin de match. Je vous remercie pour votre joueur, et que pensez-vous de ce match ? Je pense que nous avons fait tout ce que le coach nous demandait. Donc tout le monde jouait complètement, et personne n'a fait des mauvais erreurs, et tout le monde travaillait comme un équipe. Donc je félicitais Roland pour son but en fin de match. Et je lui demandais justement quelles étaient ses impressions. Alors il estime que toute l'équipe a fait son boulot et a respecté les consignes du coach. Donc un vrai boulot d'équipe qui a payé. Vous faites très bien sur votre ligne. C'est une ligne où vous les connaissez très bien. Et c'est vraiment une bonne combination de joueurs, n'est-ce pas ? Oui. Ça ne fonctionnait pas aujourd'hui. Mais je pense qu'on a dominé le whole game. Je pense que Nice n'a pas eu la chance de gagner. Je pense qu'on a été mieux que eux pour 110%. Et demain c'est Christmas. Donc nous trouvons pour tout le monde un présent Christmas. 3 points. C'est le plus important. Bien. Bien. Donc je parlais à Roland de sa ligne qui fonctionne très bien ces derniers temps. Il nous dit oui, on n'a pas été parfait ce soir. Mais c'est en effet une ligne où on se connaît bien, qui fonctionne bien. Et oui, je suis satisfait d'évoluer sur cette ligne et d'offrir un cadeau de Noël à toute l'équipe. Donc joyeux Noël Roland et à bientôt pour un bon match à Lyon. Merci beaucoup pour vous. Pareil, bonne fête. Bonne Noël. Ok. Thank you. Ciao. Merci. Bonsoir Christaire. Une victoire ce soir qui fait du bien. Un match relativement bien maîtrisé par l'équipe de Mulhouse. Oui, je trouve qu'on a joué bien. Je trouve que c'était deux bonnes équipes. C'était un match équilibré. Le Guardian en face a été très très fort. Il a fait quelques arrêtes décessives pour garder Nice dans les matchs. Mais également Martin, notre nouveau Guardian, a fait un gros match. Donc c'était deux gros Guardian. Après on a eu notre troisième ligne qui a été décessive, qui a marqué les deux premiers buts. Donc un très bon boulot par eux. Et le restant de l'équipe a respecté leur rôle et travaillé fort. Donc un petit peu peur à la fin là avec les pénaltis. Mais Roland a fait un bon boulot. Tout le monde a fait un bon boulot. Et une équipe de Mulhouse, tous les joueurs très agressifs. Une bonne présence sur la glace, beaucoup d'intensité. On a bien empêché Nice de développer son jeu. Oui, mais je trouvais qu'on a joué compact et discipliné à Joubi. On a fait peu d'erreurs. Et comme tout le monde travaillait fort, comme on dit, les peu d'erreurs qu'on a fait, on est arrivés à attraper par les autres qui ont été dans le mouvement. Donc c'était un bon match, une bonne référence. Et tu l'as dit aussi, très peu de pénalités. Deux équipes qui jouent. Et du coup, très peu de pénalités. Ça fait aussi un jeu plus fluide. Oui, je trouvais que c'était un match assez agréable. Avec un ou deux trucs, nous on voulait à la pénalité, eux également. Mais c'était rien de grave. Donc maintenant, justement, tu peux t'appuyer là-dessus pour enchaîner dans quatre jours à Lyon ? Cet match, il est oublié déjà. On avait dit récemment, maintenant, on s'est focussé pour préparer les prochains matchs. Et on met chaque match, après il est fini, on met trop de peubles et on attaque les prochains. On ne fait pas de fin du monde quand on perd ou hallelujah quand on gagne. Donc on travaille chaque match. Donc justement pour Lyon, il faut garder cette intensité défensive ? Oui, il faut continuer à travailler notre jeu et être solidaires entre nous. Lyon, c'est une des équipes en plus en forme. Et à Lyon, on avait un très compliqué match de dernière fois. Donc à nous, aller là-bas et être solidaires et travailler dur ensemble. Et espérons de se faire amener le point. Très bien, merci beaucoup Christophe et bon voyage et joyeuses fêtes ! Merci et bonne fête à tous et à bientôt !